bienvenue sur ma chaîne alors j'espère que vous allez bien ça va je viens de finir la moitié de ma cuisine donc très contente pendant trois jours donc j'étais fatigué et ben voilà maintenant il me reste plus que de l'autre côté que je vais faire entre la noël et le jour de la fille raconte sa vie non mais c'est vrai j'adore refaire ma maison c'est un truc ça c'est une fois que j'aurai fini je vais être frustrée en fait j'adore en fait bricoler mais je peux plus fait je peux le faire mais avant je le faisais pour les autres mais maintenant je me limite à moi parce que du coup je mets trois jours pour faire une cuisine donc aujourd'hui nous allons faire marseille parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et donc du coup j'ai beaucoup d'informations alors marseille je vais la partager en plusieurs parties mais que je dispatcherai entre mes vidéos voilà puisque maintenant j'ai décidé de faire des vidéos plus courtes pour que on puisse me supporter donc aujourd'hui nous allons parler de justice fait divers alors la provence jusqu'à cinq ans de prison ferme et de mandat de dépôt au procès d'une vaste arnaque immobilière ah ouais nous on fait toujours les trucs en grand nous aussi le tribunal correctionnel de marseille a condamné ce matin 19 des 21 prévenus ah ouais c'était pas mal dans une vaste arnaque immobilière jugée en mai dernier à des peines qui vont d'un an avec sursis à cinq ans de prison ferme ah quand même la peine la plus élevée a été prononcée contre le cerveau de la fraude sébastien c'est léa un légionnaire roumain une peine de trois enferme a également été prononcée contre un de ses bras droits de notaire du tarn à la légèreté coupable légèreté coupable ah parce que maintenant on peut être légèrement coupable c'est ça les géreté coupable d'abord on est coupé d'un an de prison avec sursis ah oui mais c'est des notaires putain je suis comment alors l'escroquerie mise en place entre 2007 et 2015 était organisée autour de prête non le préjudice a été estimé à 11 millions d'euros à travers 94 acquisitions suspectes réalisées au gré de sci et pourquoi donc estimé à 11 millions d'euros ok arnaque immobilière donc en france on est bien d'accord puisque ça se passe à marseille ils ont prononcé des amendes de 5000 à 100000 euros mais rendez-nous les 11 millions d'euros en fait il doit nous rendre les pépettes non mais 100000 euros ils sont pris 11 millions d'euros non mais truc de fou et c'est là que vous voyez qu'il y a eu soucis et là le mec qui te poche 11 millions d'euros c'est temps de prison ferme c'est fingerison house je te le dis en prison il y a de l'argent c'est tranquillou je te le vois tout c'est ça vous voyez qu'il n'est pas normal en vérité alors marseille on continue sur de la bonne humeur un vaste réseau alors ça c'est 20 minutes d'importation de stupéfiants d'importation parce que maintenant on importe du stupéfiant d'accord d'accord qui opérait en france démantelé ah ouais j'étais pas non je savais qu'il y avait un trafic de stupéfiants mais je savais pas qu'il y avait une importation de stupéfiants d'accord 22 individus à âgés de 21 à 59 ans ont été interpellés dans six départements de france métropolitaine l'opération a permis de saisir 91 kg de résine de shit a menace de la résine de shit oula 13 kg de cocaïne des armes et près de 130 mille euros en liquide oui mais on va être sérieux ça va je vous le dis la résine de shit tu peux pas dire de la résine ou tu dis de la résine de cannabis ou tu dis du tu peux pas dire de la résine de shit c'est pas possible non non mais depuis le maroc et de la cocaïne depuis la belgique 91 résine de shit des véhicules et des montres de luxe ont également été confisqué un important narcotrafiquant marseillais interpellé il s'appelle c'est qui à l'occasion de faire alors le chef présumé de ce réseau et s'est interpellé avant moi c'est pas qui c'est d'accord vous nous disez pas qui c'est ah ouais alors marseille un homme interpellé après avoir tenté de poignarder un vigile dans un supermarché alors bfm marseille l'agent de sécurité a été blessé au niveau de la main et a été transporté à l'hôpital onzième arrondissement la valentine non onzième c'est bon ouais c'est ça ouais 9e 10e 11e ouais c'est ça d'accord samedi soir l'homme en état d'ivresse tant 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 qu'est ce que je vous disais entre les sous cachés sous alcool sous drogues diverses et variées ben voilà encore un alcoolique l'homme en état d'ivresse a tenté de poignarder l'agent de sécurité du magasin vous voyez le nombre mais bon moi je suis la belle de mes a donc du coup mais envoyer le nombre de clochards défoncés mais c'est hallucinant et je vous parle d'avancé le clochard c'était vraiment le mec c'est qu'à t'envoyer 60 ans là c'est des mecs de 30 ans 35 ans 40 ans bon c'est pas des blancs mais je veux dire c'est hallucinant ils sont en train de détruire une partie de qui était déjà pas top et ouais il faut le dire mais qui tombe dans l'alcool dans la drogue tu vois dans le crime dans le que des trucs négatifs bon je pense que c'est hallucinant bon enfin c'est rigolo parce que du coup la préfète qui disait que c'était à cause des consommateurs qui a des dealers et du trafic un néerlandais enlevé et séquestrant à marseille hein donc vous savez que pour la préfète des bouches du rhône c'est la faute c'est à cause du néerlandais tu vois de son existence propre qu'il y a de la séquestration et de l'enlevation tu vois voilà le quinquagénaire a été localisé et libéré samedi par la police judiciaire un truc de fou alors à marseille les affaires d'enlèvement se suivent et souvent se ressemblent et ouais mais ça c'est à cause des néerlandais et oui qui sollicitent l'aide de ses collègues alors à l'autre bout du fil c'est un policier néerlandais la nuit précédente aux pays bains une femme très inquiète a arrêté la police à propos de la disparition de son mari ce dernier aurait dû rentrer d'un voyage au maroc et ouais mais il a fait ce qu'à la marseille ah ouais ouais la zone le no man's land new york 1997 là je sais pas quoi ah oui nous c'est ça ah ah cela aussi je regarderai pour après c'est vrai que quand j'ai pas d'ici c'est compliqué bfm business le gérant qui est stocké des promoteurs immobiliens à marseille parvient à faire réduire sa peine condamné à trois ans de prison ferme en première instance pour avoir est stocké des promoteurs immobiliens en multipliant les recours contre leur permis de construire entre 2010 et 2015 un gérant de société marseillais a vu sa peine fortement réduite en appel lundi gérard radade 56 ans s'est vu infligé par la cour d'appel d'aix en provence une peine de 18 mois de prison a purgé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi qu'une amende de 100 000 euros contre 45 000 euros lors du jugement du tribunal correctionnel ouais les pépettes les pépettes 2,2 millions d'euros récupérés après des recours gérard radade était initialement poursuivi avec son frère albert radade un médecin généraliste décédé en juillet 2020 et à au vide et ouais alors le juge d'instruction avait recensé 19 protocoles passés avec les frères radade leur ayant rapporté au total de 2,2 millions d'euros beaucoup de promoteurs préféraient en effet transiger plutôt que voir leur projet bloqué par une procédure administrative plus jamais marseille avait témoigné un promoteur durant l'enquête certains qualifiant ses recours de crapules non pas du tout bon non tu veux permis de construire ouais ouais je sais pas je vais voir je me tâte combien ah ouf ouais je sais pas c'est 100 mille ouais ouais bah attend là c'est bien placé vue sur mer oui d'accord un peu un peu éloigné la merde d'accord à trois kilomètres mais c'est quand même vue sur mer non c'est quoi moi je vais te bloquer ton projet toi ça va être compliqué donc je fais toi conseil d'amis je paye voilà c'est bien marseille la provence marseille opération de nettoyage et de sécurisation des déchets sauvages venus du capitaine j'ai jamais su comment on disait j'aise normalement c'est j'aise j'ai eu ça va pas expressif z2 j'aime on est d'accord c'est pas guêle parce qu'il y en a pris ici dix capitaines guêles non c'est capitaine j'aise le mystère ah oui alors oui c'est un marché au cul vous voyez ça la dernière fois je suis passé j'étais dans un autre monde ils ont fait des travaux donc ils ont tout cassé bon des trucs en huile parce que du coup et en fait donc ils ont fait un repos vous savez avec les parpeils de béton savez qu'ils mettent pour les travaux là donc ils ont fait un emploi avec ça et et tout le long vous avez que des détritus et attendez il n'y a pas la photo là ils avaient mis la photo alors donc qu'est ce qui s'est passé là bas alors l'initiative est menée conjointement par la division nord de la sécurité publique la préfecture la police municipale la rtm la métropole et euro méditerranée eh ben putain en fait bah là tu prends un tractopelle toi et tu y a que ça à faire elle s'est déroulée dans le calme à l'exception de quelques petites altercations avec une trentaine de vendeurs ouais c'est que des clandos que des clandos mais que des clandos ah oui vous voulez trouver du clandos vous allez là bas ah oui cette sécurisation du site vise à faire place dès février un nouveau chantier d'euro oui voilà c'est ça qui doit métamorphoser tout le secteur oui oui voler ouais on dit zégone ah oui parce que c'est vrai c'est un peu comme les 42 milliards de la taxe sur les carburants ou qui doit comment on va faire pour la payer quand tu seras électrique c'est vraiment que ben là c'est pareil là tu te dis où ils vont où ils vont aller tous ces gens bon à l'ailleurs c'est obligé avant ils étaient à la place d'aix vous savez ils ont tout dégagé aussi bon en plus ça a toujours été comme ça mais bon là du coup tous ceux qui étaient à aix sont allés là bas et après ils vont aller où en vérité ils refoulent au moins qu'ils leur donnaient les appartements et ça je peux hein nouveau radar autonome près de marseille attention il flash à partir de 51 km heure alors attendez c'est pas ça le truc nouveau radar autonome près de marseille ok un nouveau radar autonome vient d'être mis en service à quelques à quelques kilomètres de marseille ok si tu as une bonne vingtaine de kilomètres de marseille c'est un alors attendez gignac la merte je connais même pas tellement c'est le ouais non je vous jure ah oui moi je suis la marseillaise de chez marseillaises moi je sens jamais de marseille gignac la merte ah ouais ouais j'avais une copine à l'habitat j'ai mais c'est de loin près de marseille à quelques kilomètres à une vingtaine de kilomètres à gignac la merte ouais c'est à l'autre bout de la planète en fait alors marseille la provence le corps d'un homme de 18 ans a été découvert hier un nouveau meurtre au moulin de mai c'est une cité qui ne peut pas de mine au moins de 100 logements sociaux rénové situé seulement 900 mètres de la carcée charles ah d'accord oui c'est prêt alors ça doit être prêt du pouvoir national d'accord ok oui d'accord pour le ah ouais là là ah oui là d'accord la vie elle se fait le plonger d'accord pourtant peu de quartiers même au nord de la ville concentre autant d'affaires criminelles ah oui j'aime pas tu vas toucher le bambou là bas alors hier matin la résidence s'est à nouveau transformée en scène de crime lorsque vers 6h30 un passant a découvert un corps inanimé putain ça doit être flippant quand même de trouver un homme mort quand même pas une personne morte d'ailleurs un homme de type africain ouais je me dirais si les blagues c'est pas obligé qu'ils soient africains mais bon manifestement jeune jeune qui gisait mort à l'entrée du quartier au fond de l'impasse d'Elpeche il était pieds nus et son visage présenté une large plaie dont l'origine allait être rapidement ben ouais une arme à feu dans son visage règlement de compte le mec est vite tiré le balle à la tête ses règlements de comptes bouche duronne grand port maritime de marseille christophe castaner est élu président du conseil de surveillance oui oui mon dieu ouais attend il a tellement bien fonctionné pendant les gilets jaunes ah il en manquait pas un c'était du tir au pigeon ah du battrape poule poule allez un oeil allez poule poule allez une main ah oui sans suspense ah non et sans surprise ah oui christophe castaner a été élu ce vendredi matin président du conseil c'est ça ce qu'il lui fait c'est quatre mille euros par mois ça c'est quatre mille euros par an ça et le touillot du mont blanc son nom circulait depuis plusieurs semaines ah oui ça c'est sûr il était sans mandat depuis son échec au législateur miche minouchette putain le test d'enfant à moi il a vite retrouvé du bon gros ah oui lui oui christophe castaner a débarqué à marseille au conseil de surveillance du grand port maritime le mec il va jamais être là alors dernier parle alors signé par le ministère de la transition ouais c'est pas un hier où il a un chien en citant ah ouais une élection jouée d'avance ah oui ben c'est sûr bah voir le poste n'est pas rémunéré mais est stratégique nana il a dit nanana nana je voulais le truc il a dit les deux trucs c'est-à-dire qu'on peut parler de castaner qui était nommé au toyo du mont blanc le mec qui disait oui ça lui fait deux sociétés je sais pas quoi donc ça lui fait ce qu'ils disent qu'il avait rien donc ça lui fait le port 75000 et le toyo 75000 oui comme il vous détourne le truc ah non il est pas rémunéré ouais t'es vas-y alors les walk vont être contents c'est vrai ça c'est un spécial walk ah oui bfm tv marseille un homme nu s'introduit dans une crèche du 11e arrondissement ah c'est pas ça ça vous fait pas ça oui éducation sexuelle aux bébés et tout c'est votre trip ça l'homme n'a pas été retrouvé par les forces de l'ordre alors certains témoins de la scène sont encore sous le choc ah ouais un homme a été aperçu complètement nu dans la cour de la crèche de la pomme encore situé dans l'onzième arrondissement ouais c'est ça c'est là où il y a eu le truc là pour regarder un événement auquel ont assisté plusieurs parents ainsi que des membres et il y a dégueu un qui a été capable de le rattraper le mec avant d'arriver au sein de l'établissement d'accueil l'homme était d'abord entré par réfraction dans l'appartement d'une femme habitant proximité de la crèche déjà nu à ce moment là il aurait vous rendez compte le mec il a eu le temps de rentrer chez une femme je pense que la femme elle a dû appeler la police de sortir toujours à poil il y a personne qui lui dit rien il va dans une crèche il rentre il rentre dans l'établissement c'est à dire la cour machée et tout il ressort et on l'a pas retrouvé le mec il est à poil il court dans les rues il aurait tenté d'agresser l'occupante des lieux à l'aide d'un bâton l'homme a finalement sauté depuis le balcon de l'habitation située au premier étage il s'est retrouvé dans la cour de la crèche de pomme paix de la pomme mais il écrit de pomme toujours dans le plus simple appareil rapidement des parents sont intervenus pour tenter de chasser ah d'accord ah y est d'accord ce dernier a ensuite pris la fuite l'individu introuvable comment tu le chasse mais tu le bombarde ah non mais on est en france ah oui non non mais non mais s'il te plaît oh ils ont pas retrouvé un mec à paul qui court dans les rues les agents ont eu très peur ils ont encore peur actuellement car l'individu n'a pas été interpellé ah mais il ne sera jamais de toute façon oh ils l'ont chassé non mais j'hallucine tu lui cours après il y a pas des mecs tu lui cours après tu le frappes tu le mets à terre tu le je sais pas tu fais quelque chose en fait tu le chasses pas tu le chasses après tu viens dire il n'a pas été retrouvé mais c'est toi qui l'a chassé Marseille peine sévère requise contre le système de corruption bien oublié le procureur a requis 17 ans de prison ferme une amende de 200 000 euros contre renault chervé oh j'ai baigné un bouillon d'un bambou là putain ex-directeur de la gestion de l'administration et de la comptabilité du conseil départemental des bourgeois mais c'est pas grave ah non lui faut pas la fermer parce que lui il a pas détourné ses 100 euros de rsa oh oui faut pas le mettre en prison lui oh attendez c'est la crème de la crème ah oui un système de corruption bien huilé ah oui mais les frais si ils aiment ça ah oui ils aiment hein contre renault chervé ah oui ah ben oui j'ai eu ma mère au téléphone pour euh parce qu'elle a éclaté son rétroviseur elle a 88 ans elle conduit toujours mais elle arrive pas à conduire bon donc elle a éclaté son rétroviseur et donc elle m'a appelé bien sûr pour que je lui rende des services bien sûr et que donc du coup euh je lui trouve un rétroviseur d'occasion et euh effectivement donc j'ai dit que je voulais faire non non mais pour vous dire ah vous voyez j'ai dit que je voulais faire enfin sûrement faire femme de ménage parce que du coup euh bon c'est ce qui on va dire me correspondrait le plus pour finir ma vie jusqu'à la retraite et donc euh ma mère elle me dit ah oui moi je croise la négresse tous les jours je lui dis bonjour hein ah bah écoute c'est bien de dire bonjour à une négresse qui fait ton ménage ah oui non non négresse elle m'a dit putain heureusement que je relève plus parce que vous savez quand je suis fatiguée en fait bon ben voilà c'est pas grave alors la mafia qu'à la braise ah ouais ah ben là c'est pas grave là c'est des blancs hein de gaulle ah oui 8000 euros mensuels ah bah écoute des broutilles hein un système à la marseillaise de ces 4000 à 100 000 euros ça me dégoûte enfin voilà donc on va finir par un truc super top hein alors euh bon je suppose que s'il y a des morts d'enfants selon la préfète c'est à cause des enfants c'est ça non je ne sais pas parce que là du coup nous avons et le corps d'un enfant de 12 ans porteur de plaies à l'arme blanche retrouvé au bord de l'hiveronne oui parce que l'enfant marseillais on n'en a rien à péter en fait hein l'enfant parisien oui un enfant de 12 ans retrouvé mort au bord d'un canal tué à l'arme blanche ah non ah ouais la mère de l'enfant était placée en garde à vue eh ouais compte tenu des constats effectués par les enquêteurs dans l'appartement oh putain d'accord l'enfant autiste eh ouais putain aurait échappé à la surveillance de sa mère vendredi d'accord la capolette allez c'est l'où j'habitais avant selon l'oncle et l'entente de l'enfant auquel a fait alors hein dans le quartier de la capolette celui-ci aurait échappé à la surveillance de sa mère vendredi vers 16h après une promenade la famille on a d'accord puis une nouvelle fois vers 22h recherche infructueuse attendez c'est encore une histoire chelou ça alors la famille a expliqué avoir d'abord retrouvé la veste de l'enfant samedi vers 8h30 du matin au bord de l'uvonne avant de finalement retrouver le corps vers 13h toujours au bord du fleuve en bande d'une pente bon y'a pas plus de détails j'ai un autre article non parce que là il a 12 ans dans l'autre article il a 11 ans ben c'est juste qu'il faut faire l'autopsie hein l'autopsie tu vas savoir l'heure de la mort et tu vas savoir si la mère elle a raconté de la merde hein ben ça ça se peut que ce soit la mère qui les tuer hein ah oui quand vous vous retrouvez avec un enfant autiste selon l'handicap et tout avec ce coup de confinement et tout ils ont pas été suivis y'a rien eu la mère elle a pété un câble non mais je justifie en rien hein tu ne tues pas ton enfant bon mais je veux dire y'a des gens ils plaitent un câble après hein à un moment donné ou une fois je vous en raconté une j'étais à ben la capellette faire mes petits c'est à côté et à côté de moi y'avait une femme avec un couple jeune avec un enfant voilà il devait avoir deux ans un truc comme ça et le mari était jamais là mais c'était pas des jeunes d'ici hein c'était pas des marseillais et putain un jour je suis dans l'appartement et je l'entends mais un truc de fou comme elle hurlait sur son minot j'ai dit putain mais c'est pas possible mais vraiment mais hurler alors pas hurler dans le sens vous voyez mais la femme qui devient folle qui pète un câble quoi vous voyez elle hurlait parce qu'elle lui disait ouais tu tiens bah qu'il est tombé parce qu'il s'est paché à la fenêtre on était au troisième hein tu t'es paché à la et moi et elle hurlait sur ce minot j'ai dit putain mais c'est pas possible et ben vous savez quoi je dis c'est bon je peux pas donc j'ai pris mes clés je suis parti j'ai fermé je suis allé taper à côté au moment où elle gueulait le plus j'ai dit elle va faire une connerie tu vois et j'ai tapé comme ça du coup j'ai une fois deux fois parce qu'elle hurlait donc elle m'entendait pas j'ai tapé une fois deux fois et finalement ça s'est calmé j'ai entendu qu'elle criait plus j'ai retapé et là elle m'a ouvert et c'est vrai que c'est ben vous êtes mal tu vois tu vas dire à quelqu'un ouais attends je t'entends gueuler il va falloir te calmer sur ton gosse tu vois enfin je veux dire bon et là je lui dis j'ai dit écoutez j'ai dit franchement je veux pas que vous le preniez mal j'ai dit mais moi je suis maman j'ai dit depuis tout à l'heure je vous entends hurler sur votre fils j'ai dit je crois que vous avez des soucis j'ai dit et j'ai dit franchement il faut il faut pas lui crier dessus comme ça j'ai dit ça sert à rien en fait et en fait on a discuté on a discuté j'ai dit venez à la maison venez prenez votre après j'ai dit venez venez chez moi donc j'ai pu venir chez moi et là elle m'a raconté qu'elle était pas bien que si bon avait son mari machin et tout qu'avec le petit ça allait pas parce que l'autre il prenait le part du petit et elle elle arrivait pas à gérer parce que toute la journée elle l'avait et en fait l'autre il disait tout le contraire de ce qu'elle elle voulait faire la journée et donc elle pétait un câble elle se retrouvait seule avec lui elle pétait un câble parce que le minot lui faisait la misère en plus c'était une brute le minot et ben j'ai réussi et ben quoi peut-être deux trois mois après elle s'est séparée elle est allée chez sa mère avec le petit et tout vous voyez comme quoi à des moments donnés ça arrive ça peut arriver de péter une gamme vous voyez c'est pour ça que je veux pas dire nanana mais ça peut arriver et selon l'état que tu es psychologiquement ouais des fois tu arrives à faire des trucs sur le moment et avant que tu vas regretter parce que bon du coup c'est irréversible tu vois le truc mais sur le moment tu t'en pouvais plus quoi tu vois la mère de l'enfant retrouvée mort à Marseille est placée en garde à vue ce samedi soir ah ben on a la suite vous voyez a appris la FPO auprès du parquet elle a été mise en examen compte tenu des constats d'accord du pétain câble donc voilà là j'ai fini Marseille fait divers justice donc prochaine vidéo surprise et ouais encore et d'ici là prenez soin de vous faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo Au revoir.